Musique Oubliez le Santa Fe arrondi baroudeur tel que vous l'avez connu Place à cette troisième génération beaucoup plus sexy Alors ça s'appelle le Storm Edge C'est un style de design qui rappelle les éléments naturels qui se déchaînent C'est le fruit d'une collaboration entre trois centres de style basés sur les trois continents Et le résultat est très satisfaisant Mais attention ce Santa Fe numéro 3 a de grosses ambitions Venir titiller les 4K de premium tels que le X3 et le Q5 Alors on va voir si ce Santa Fe a le potentiel C'est parti Cette génération gagne 3 cm par rapport à l'ancienne La plateforme est identique mais c'est une nouvelle plateforme partagée avec son cousin le Kia Sorento Cette fois-ci il dispose de cette place d'entrée Et à ceux qui ont besoin vraiment d'espace Hyundai nous réserve un grand Santa Fe l'année prochaine avec 6 vraies places Musique Alors il faut savoir que le Santa Fe est le fleuron de la gamme Hyundai Et le constructeur a mis tout ce qu'il avait de mieux En termes de mobilier, de finition, de qualité de matériaux dans son véhicule Alors le constructeur se revendique premium Là on va pas se mentir C'est pas au niveau des allemandes que ce soit un Q5 ou un X3 Mais le constructeur se rattrape en proposant un sur-équipement On voit apparaître quelques fonctionnalités high-tech Un petit peu comme le détecteur de franchissement de ligne L'éclairage adaptatif Et en prime vous avez beaucoup d'équipements de confort Comme ce toit panoramique en verre Les sièges chauffants à l'arrière La navigation, la prise USB Bref vous en avez pour votre argent Et les 50 000 euros sont amplement justifiés Maintenant en ce qui concerne l'habitabilité Le Santa Fe conserve le même empattement que l'ancienne génération Mais cette dernière progresse aux genoux aux places arrières Les deux places supplémentaires évidemment sont d'appoint Donc on évitera de faire des grands trajets avec Le volume de coffre reste stable Il perd une quinzaine de litres et se situe dans le milieu de la catégorie Évidemment ce qu'on retiendra C'est la modularité qui est améliorée avec une banquette coulissante Ce qui permet de libérer un volume de coffre gigantesque de 1500 litres environ Donc sur ce thème le Santa Fe est au point Bienvenue à bord du nouveau Santa Fe Alors ici c'est très simple Il n'y a qu'un seul moteur en France Un 2.2 diesel de 197 chevaux Alors c'est un moteur qui a été revisité Puisqu'il fait partie de l'ancienne génération Et surtout ses rejets de CO2 ont été abaissés à 147 grammes Ce qui fait le petit malus en fait La transmission de type au catalogue 4.2 en entrée de gamme 4.4 sur notre version d'essai La version haut de gamme Alors est-ce que ce Santa Fe a de quoi rivaliser Avec un X3 ou un Q5 par exemple ? A notre avis non Mais on note de sérieux progrès en matière de comportement Cette voiture est vraiment typée confort Avec des suspensions revisitées par rapport à son cousin le Sorento Puisqu'ils partagent exactement la même plateforme Donc c'est vraiment une invitation au voyage Un 4.4 très polyvalent On a la présence d'une direction Et c'est la première fois à trois modes d'assistance électrique Assez peu d'intérêt Mais le mode sport est un peu plus réactif On ne va pas se voiler la face Ce Santa Fe n'atteint pas les prestations D'un 4.4 allemand premium Et on voit notamment qu'ils ont quelques équipements A l'image de la suspension pilotée par exemple Mais pour le reste Hyundai nous gâte Et nous offre beaucoup d'accessoires de sécurité Et notamment un éclairage adaptatif Une alerte au franchissement ligne Pour terminer n'oublions pas que le Santa Fe est un 4.4 Bon évidemment vous ne ferez pas du franchissement avec Mais toutefois Hyundai est doté d'un système d'aide à la descente Et d'un blocage de différentiel Donc pour du tout chemin ça va Mais le franchissement oublié Au final c'est un 4.4 avec la conduite coulée Idéal pour le voyage Et super super confortable Alors évidemment on s'est bien aperçu que ce Santa Fe perd de son petit côté baroudeur au profit D'un statut un peu plus premium Le standing augmente Ainsi que les tarifs malheureusement Mais c'est normal puisque Hyundai propose un équipement vraiment très étoffé Une seule motorisation au catalogue Un petit peu antique On pourrait dire certains Puisqu'il s'agit d'un ancien 2.2 Mais au global on a affaire à un véhicule confortable Bien aménagé Modulable Suréquipé Et pour terminer Garantie 5 ans Alors premium ou pas Pas vraiment On dirait plutôt access premium Mais au global ce Santa Fe reste un véhicule très homogène Et à regarder de près Lors de l'achat